Donc, dernier chapitre de l'année, amende multipolaire depuis 1991. Après la disparition de l'URSS, les Etats-Unis se retrouvent seuls à la direction du monde. Certains intellectuels y voient la fin de l'histoire, où domineront la paix, la fin des idéologies, par la victoire du libéralisme politique et économique. Bref, du monde américain, bref, du modèle américain, dans un monde ouvert à la mondialisation. Cependant, les attentats du 11 septembre 2001, les contestations mondiales contre la Deuxième Guerre du Golfe en 2003, l'effondrement du système financier en 2008 posent des questions fondamentales à l'administration américaine, l'obligeant à reconsidérer et à réaménager les outils de sa puissance. Face aux Etats-Unis, la Chine apparaît comme un concurrent extrêmement sérieux, et pour beaucoup, comme la première puissance du 21e siècle. C'est donc dans ce nouveau monde, c'est donc ce nouveau monde que nous allons étudier dans ce chapitre. L'ensemble des connaissances que vous allez trouver seront directement à réemployer pour l'an prochain. Beaucoup de connaissances de ce chapitre seront à réemployer l'an prochain, que ce soit en histoire ou en géographie. Merci. 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 Merci.